Alors voilà, nous sommes en direct de la remise de prix de l'entreprise de l'année 2016. Alors avec moi, M. Guillaume, M. Guillaume qui est copropriétaire ou administrateur délégué de Amtoys. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné ce prix ? D'abord, c'est une très grande émotion évidemment, parce que quoi qu'on en pense ou on en dise, c'est totalement inattendu. Nous faisons partie des six nominés et à ce titre-là, on estime ses chances à une souris. Et c'est vrai qu'on est les premiers étonnés et très émus parce que c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu une reconnaissance aussi pour tout votre personnel et pour tout le travail qui a été effectué ? Alors tout à fait, c'est une reconnaissance extraordinaire pour le travail fourni, pour toute une équipe. Et aujourd'hui, notre entreprise au niveau européen compte plus de 112 personnes. Et donc, c'est le succès de chacune de ces 112 personnes. Alors selon vous, qu'est-ce qui vous a fait gagner par rapport aux cinq autres candidats ? Alors, c'est une très bonne question. Je crois qu'au-delà des chiffres, nous avons un concept qui est amusant, qui est tendre, qui est doux, qui est un peu différent. Alors est-ce que c'est quelque chose qui a ému les membres du jury ? Peut-être. C'est aussi peut-être au niveau de notre stratégie qui est peut-être un peu moins conventionnelle et qui est un peu à l'envers de ce qui se fait normalement. Oui, donc vous avez commencé par les jouets, puis vous passez à l'audiovisuel. Maintenant, vous commencez à avoir des contacts dans l'édition. C'est quoi la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, c'est une bonne question. On y travaille tous les jours. Mais aujourd'hui, ce que nous allons avant tout faire, c'est développer effectivement l'audiovisuel. C'est nouer des contacts en distribution vidéo. C'est nouer des contacts en édition pour couvrir les 80 pays que nous allons couvrir au niveau des télés. Et donc poursuivre le développement international ? En tout cas. Et pas de Nukis sur les cornflakes ? Pas de Nukis dans l'alimentaire. Effectivement, c'est un choix délibéré que nous avons fait. Juste une petite dernière question. Vous êtes aussi dans les soins de santé ? Alors effectivement, nous avons noué un partenariat avec la société Galenco. Et Galenco acquit la licence de la marque Nukis et développe des produits de soins pour bébés qui sont d'excellente qualité. Galenco est un produit belge et effectivement, grâce à la notoriété de Nukis, Galenco a des développements qui sont extrêmement intéressants pour leurs produits. Et c'est un partenariat qui est tout à fait intéressant parce que nous nouons d'abord une marque qui a une technicité extrêmement bonne dans son produit. Et d'autre part, une image de marque qui est un peu plus émotionnelle et un peu plus sympathique. Ce qui fait qu'on a un mélange, un mix produit qui est très intéressant. Merci. Alors j'ai à mes côtés M. Pierre, Philippe Pierre, qui est en fait le coordinateur du prix de l'entreprise de l'année chez Ernest Seignan. Alors M. Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste finalement ce prix ? Oui, bien sûr. Donc en fait, ce prix est octroyé aux entreprises qui ont connu une croissance entre 2001 et 2005 de 50% de leur chiffre d'affaires, de leur valeur ajoutée ou de leur personnel. En fait, c'est un prix que Ernest Seignan a voulu créer et remettre aux entreprises de croissance pour vraiment montrer au monde économique et financier la croissance des entreprises, le succès. Et faire en sorte ainsi de montrer l'exemple et espérer au fur et à mesure des années que d'autres entrepreneurs monteront dans le train et seront également dans le futur des entreprises de croissance. Alors cette année, en 2007, c'est Hamseus qui a gagné le prix. Alors en quoi est-ce qu'il s'est distingué par rapport aux cinq autres finalistes ? Oui, difficile, difficile. En fait, le jury a une décision difficile à prendre. En fait, Hamseus a seulement respecté les critères, les a respectés avec énormément de puissance, je dirais. Mais ce qu'il y a certainement beaucoup plu aux membres du jury, c'était un peu l'innovation de partir de petites peluches pour enfants et de conquérir le monde. 26 pays, 25 000 points de vente et encore de grands, grands espoirs pour le futur. Alors qu'est-ce que vous conseillez avec ce prix d'Ernest Seignan, le prix de l'entreprise de l'année ? Hamseus, vous pensez, qu'est-ce qu'il pourra faire de ça ? Je pense que c'est un symbole. Ça ne vaut rien. Ce n'est que du plastique, mais c'est un énorme symbole. Vous savez, dans toutes les entreprises au cours des 12 dernières années qui l'ont gagné, ce symbole se trouve dans le hall d'entrée de leur entreprise, vraiment à une place où tous les visiteurs peuvent le voir. Je crois que ceci répond à votre question. Et les entreprises, les 12 entreprises précédentes qui ont gagné, est-ce que vous avez vu une suite de la croissance ? Est-ce que ça a confirmé le prix que vous avez donné ? Ah oui. De ce côté-là, est-ce qu'on a de la chance ou est-ce qu'on a été visionnaire ? Nous, le jury. Mais toutes ces entreprises existent encore aujourd'hui. Et la plupart d'entre elles sont parmi les fleurons de l'économie francophone en Belgique. Alors, une dernière question. Le prix Ernest Seignan n'est pas un prix qui existe uniquement en Belgique. C'est un prix qui est international. Oui. En fait, Ernest Seignan l'a créé aux États-Unis. Et ensuite, ce concours a été exporté dans différents pays. Aujourd'hui, il y a plus de 40 pays à travers le monde qui organisent ce prix. En Belgique, on a été un des tout premiers pays à suivre les États-Unis il y a 12 à 13 ans d'ici. Merci.